Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va s'étancer à un joueur que lui on veut vraiment à ce qu'il paraît vraiment fortement C'est de Teddy Savanier comme vous le voyez à l'écran Avant ça les gars n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, ça fait toujours très très plaisir et vraiment n'hésitez pas Donc pour Teddy Savanier c'est un joueur qui a un peu le sang chaud Là d'origine gitane mais vraiment très très bon joueur Pour le moment il a fait 29 matchs cette saison donc il en a loupé pas mal Il a pris un carton rouge et cette saison c'est aussi 8 buts et 7 pas décisives et il a 30 ans Il va avoir 31 ans en fin d'année C'est un joueur dont le contrat se termine dans un an en juin 2023 Et Lyon voudrait mettre 8 à 10 millions pour un joueur de 30 ans qui va avoir bientôt 31 comme j'ai dit juste avant Pour moi c'est déjà beaucoup d'argent pour un mec qui a plus de 30 ans C'est vraiment beaucoup Quand j'ai vu aussi que c'est un mec aussi le sang chaud je le suis aussi depuis mal de temps Savanier ça en parle beaucoup Pour moi c'est pas un joueur qui colle vraiment à l'identité de Lyon Honnêtement moi je serais plus d'avis à prendre un Seco Fofana Au même moment de la saison il y a 2-3 mois on voulait un ou l'autre On supervisait les deux A choisir je prendrais un Seco Fofana Après Savanier il a des bonnes qualités Il peut jouer à peu près partout au milieu Il peut jouer à côté d'un Cacré Il peut jouer en 10 En 8 dans un milieu à 3 Franchement il est assez polyvalent On va pas se mentir Il est vraiment bon comme joueur Mais j'ai l'impression que Savanier pardon Je vais y arriver C'est un joueur Il a des éclats Il peut être bon dans un match à Paris Et on l'entend pas du tout sur un match contre 1 Vous voyez c'est un petit exemple De toute façon vraiment des fois il se liquéfie On l'entend plus du tout Et après d'un coup les journalistes Ils l'envoient à l'équipe de France Après ils l'envoient plus Après ils disent il est plus bon Il prend des rouges Vous voyez c'est un joueur comme ça C'est pas un joueur qui sera constant Comme un Cacré Ou exceptionnel 8 matchs sur 10 de Paqueta Voire 9 matchs sur 10 Vous voyez c'est plus un mec Pour moi c'est un 5 sur 10 Mais dans les matchs où il va être bon Il va pas être bon Il va être quasiment excellent Et dans les matchs où il va pas être bon Il va pas être bon Il va être vraiment très 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 mauvais Il a pas de juste milieu j'ai l'impression Après je sais pas si c'est des gens Qui suivent beaucoup Montpellier Mais je pense donc que c'est ça en fait C'est où on l'entend totalement Où on l'entend pas du tout Donc je pense pas que ce soit non plus A l'image de son équipe Parce que dans les journalistes Les journalistes des fois Ils en parlent énormément de Savanier Ils parlent pas de Montpellier Mais ils parlent beaucoup de Savanier Donc c'est pour ça Savanier j'ai du mal situé Si un jour il signe à Lyon De... Si on met déjà On met 8 à 10 millions Sur un joueur qui a plus de 30 ans Voilà c'est... C'est conséquent quand même Déjà il faudra faire jouer déjà Sachant que Lyon Ils ont quand même Ils ont quand même Beaucoup de joueurs au milieu Sachant qu'on veut faire De calculer un pilier Du milieu de terrain Paqueta n'est pas encore vendu Donc c'est pour ça Si Savanier part Franchement j'aimais le doute De garder Paqueta Une saison de plus Déjà ça... Où est-ce qu'il va juste à Savanier ? Parce que pour moi On va déjà recruter aussi Deux milieux de terrain Au minimum Au minimum je dis bien Parce qu'Ando Bailey Il va partir René Deleïde Pour moi ça va être Un bon remplaçant de luxe Parce qu'il y a le temps Qu'ils se remettent etc Mende c'est ce qu'on va le garder Mais Il y a vraiment Un gros flou autour de ça Je pense que Si on va être qualifié En Coupe d'Europe Le seul moyen D'être Pardon D'être qualifié C'est la 6ème place Ou la 5ème La 6ème c'est au cas où Si Nice gagne La Coupe de France Pardon je vais y arriver Et même si on est 5ème Je crois que c'est quand même La Conférence Liguée C'est un truc comme ça Où est-ce qu'on va quand même Basculer en Europe Pas Ligue Je ne crois pas Enfin ouais Je ne crois pas du tout Mais voilà C'était mon avis sur Savanie Dites-moi dans les commentaires Vous ce que vous en pensez Ce que vous pensez Ce serait une bonne recrue Est-ce que vous voulez un autre joueur Faites-moi part de ça Dans les commentaires Si vous voulez un joueur Qui joue en Ligue 1 Dans un autre championnat Italien Espagnol En tout cas précisez-moi bien Le joueur Et les qualités Que vous pensez qu'il a Et les défauts aussi Vraiment n'hésitez pas Je vais vous laisser là-dessus Passez une bonne journée Ciao